Patrick Bruel est un véritable globe trotté. Toujours en mouvement, le chanteur de 63 ans possède néanmoins plusieurs pieds à terre. L'un d'entre eux se trouve dans une ville très prisée par les Français, Los Angeles. Pour preuve de l'attrait de la ville de Californie que l'on surnomme la Cité des Anges, Marion Cotillard a récemment elle aussi dépensé plusieurs millions d'euros pour s'offrir une sublime villa. Si Patrick Bruel a choisi de passer plus de temps de l'autre côté de l'Atlantique, c'était avant tout pour rester le plus proche possible de ses deux fils, Oscar et Léon, nés de son mariage passé avec Amanda Sturz. L'écrivaine étant parti aux Etats-Unis pour y mener une vie plus paisible, Patrick Bruel a suivi le mouvement. Surtout que celui qui sort son dixième album baptisé encore une fois possède de nombreux amis à Los Angeles et C.S.T. grâce à l'un d'entre eux, malheureusement aujourd'hui disparu, qu'il a acheté la maison dans laquelle il coule depuis plusieurs années des jours heureux. Ici C.S.T. chez toi actuellement en pleine promotion de son album, Patrick Bruel a accordé un long entretien au point dans lequel il se confie sur sa vie partagée entre la France et les Etats-Unis. Pas mal de gens quittent Los Angeles pour Miami ou Atlanta parce qu'ils sont fatigués de tout ça. Moi, je suis isolé dans mon coin, à Pacific Palisades, explique le chanteur. Pacific Palisades plaît beaucoup aux stars françaises pour son calme et comme le rappelle Patrick Bruel, Johnny Hallyday a habité de longues années avec sa femme et leur deux filles Jade et Joy, jusqu'à son décès et jusqu'à ce que Laetitia Hallyday soit contrainte de vendre en raison des lourdes dettes du rockeur. Aujourd'hui en couple avec Jalil Esper, Laetitia Hallyday s'est installée avec le cinéaste dans une maison plus petite toujours localisée dans le quartier de Pacific Palisades. D'ailleurs, C.S.T. lui, Johnny, qui m'avait poussé à acheter cette maison. Assis dans le salon, il regardait la vue et a dit, ici, si est-il chez toi. Après, il a appelé Laetitia, pourquoi on n'a pas une vue ? Mais si, on a une vue. Non. Nous, il faut se pencher, se souvient Patrick Bruel auprès du poing. Un achat que le chanteur ne regrette pas et il tourne certaines de ses vidéos publiées sur Instagram. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !